Bonjour, bonsoir à tous, c'est Monsieur Discret et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo dans laquelle je vous préparerai une petite recette. Et c'est la première fois que je me livre à cet exercice et ça fait longtemps que je voulais le faire. Donc n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous plaît ou s'il y a quelque chose à modifier ou améliorer. Et si vous souhaitez que j'en fasse à nouveau, la madeleine est un petit gâteau lourin composé de farine, d'oeufs et de beurre parfumé à mozasse de citron, qui peut être parfumé à d'autres choses. Donc j'ai choisi de les présenter dans une coquille en chocolat. Et je vais vous décrire la confection de ce petit gâteau. Alors il va vous valoir 120 g de beurre fondu à feu de draide ou 250 g de sucre fin, 4 oeufs. 6 cl de lait. 1 citron non-traité, ou plus exactement le zeste d'un citron non-traité. 320 g de farine. 1 sachet de sucre fin, 1 sachet de sucre fin et 1 sachet de levure chimique. 4 citron. Vous aurez bien évidemment besoin d'un guerin à madelaine. Ou même de plusieurs. Alors nous allons repenser par obtenir le zeste du citron non-traité. donc vous pouvez utiliser un sasteur ce qui vous facilitera la vie si vous n'en avez pas vous pouvez aussi essayer avec un couteau sachant qu'il faut éviter de prélever la partie blanche le cisse qui est très amère le cisse concentre une part importante de l'arôme du citron c'est pour cela qu'on a encore portant de nombreuses recettes il est également préférable de tamiser la farine d'ailleurs vous pouvez tamiser en gentiment à la levure évidemment l'opération de tamisage permet d'avoir une patte bien lisse et d'éviter les grumes dans un premier temps nous allons travailler les œufs avec le sucre évidemment il faut les casser il faut faire le sucre et d'éviter les grumes et d'éviter les grumes et d'éviter les grumes et d'éviter les grumes C'est parti ! Ensuite, vous ajoutez le zeste de citron ainsi que la moitié du lait, puis vous foutez quelques instants. C'est parti ! Vous ajoutez ensuite le sucre vanillée. Si vous avez la possibilité, vous pouvez également mettre de la vanille, donc une cousse de vanille dont vous aurez extrait les grains. Et vous l'aurez laissé infuser dans le lait que vous allez ajouter à la préparation. Vous ajoutez ensuite la farine préalablement tamisée avec la légère. Ainsi que le beurre fondu, encore diable. Il faut mélanger le tout afin d'obtenir une note bien homogène. On va vous rajouter le reste du lait. Il faut mélanger à nouveau. Il va falloir à présent garnir le creux. de chaque moule avec la pâte, puis vous laisserez proposer le tout un quart d'heure. Si vous avez la possibilité, vous pouvez utiliser une poche à douille pour faciliter le remplissage. Encore faut-il savoir s'en servir, mais ça peut être très pratique. Après avoir laissé reposer quelques minutes, vous les mettez à cuire. Pour cela, il faut préchauffer le four à 210 degrés thermostat. Il y a les aiguilles environ un quart d'heure en surveillant bien. Et en ouvrant la porte du four dès qu'elle commence à être un peu possuée. Alors, il y a certains fours pour lesquels ce ne sera pas possible, puisque certains fours se coupent dès qu'on ouvre, peut-être qu'on en trouve la porte, mais c'est pour les fours les plus modernes, je suppose. Alors là, il n'y en a que quelques-unes, mais avec les quantités que je vous ai indiquées, vous pouvez en faire au moins, au moins 24. À la sortie du four, vous refaites les refroidir sur une grille. Je pense qu'elles ne sont pas très jolies, elles n'ont pas la petite pose caractéristique, mais je pense que nos palais seront très affectables. Pendant que les madeleines refroidissent, on va préparer le lasage en chocolat, enfin la coquille en chocolat. Pour cela, il faut utiliser uniquement du chocolat et rien d'autre. De préférence, je ne vais pas faire de pub pour une marque ou pour l'autre, mais de préférence du chocolat spécial de la patisserie. Donc, il faut le faire fondre au bain-marie en ne rajoutant rien d'autre, ni yo, ni beurre, ni quoi que ce soit. Donc, le principe, c'est de faire fondre environ deux tiers au bain-marie et de tacher fin pour le reste. Et une fois que les deux tiers ont fondu, vous mélangez le tiers restant et vous avez alors la température idéale pour que ça fasse sur un beau chocolat d'ouverture qui refroidira en donnant une belle couleur, un beau brillant. Et on, quand je me transforme, je raconte le complementary dur. Et voilà, et voilà, je m'offre vers un beau déce größer. Et on ne va pas de compliments? Et on ne va pasiser sortir 내일, il s'est resquérative, on va changer en nom de 10 ans, celle comme je sera un peu Nakton. Et on ne va pas finir. C'est parti. 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 C'est parti.